Bonjour peuple de Dieu, bonjour la grande famille des vaillants héros, bonjour également la grande famille d'Emile Botto TV, vous qui suivez nos programmes sur la toile. Nous vous disons bonjour et bienvenue. Nous vous disons également merci de tout cœur, parce que vous êtes maintenant en contact avec nous et nous nous faisons le bonheur, le plaisir et la joie de vous dire merci de tout cœur. Nous sommes de retour. Voilà le grand message que nous avons aujourd'hui. Nous sommes de retour chez vous, parce que le ministère Vaillant et Emile Botto TV ne peuvent pas vivre sans vous. C'est pourquoi nous disons chez vous, avec vous et jamais sans vous. Nous sommes de retour par rapport à Évangile selon Kinshasa, ce programme d'édification quotidienne, une espèce de motivation chrétienne à la lumière de l'Évangile de Jésus Christ, mais partant des réalités de la ville-province de Kinshasa. Évidemment, nous ferons un tour du côté de certaines provinces. Nous allons essayer de voir également ce qui se passe dans d'autres provinces. Ainsi, nous pourrons également nous permettre de dire Évangile selon Banzangungu, par exemple. Évangile selon Congo-Brazzaville. Là, nous sommes déjà dans un autre pays. Évangile selon Banzangungu ou évangile selon Banzangungu. Bref, nous sommes de retour avec ce programme. Nous sommes également de retour par rapport à ce programme de prière. Le Jéricho doit tomber. Ce programme a édifié plus d'une personne. Ici à Kinshasa, au niveau de la radio comme la télévision, nous évoluons par rapport à ce programme. Les témoignages fusent de partout pour dire que le Seigneur est à l'œuvre. Il agit conformément à la parole épreuve 13, 8 qui dit « Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement ». Le temps des miracles n'étant pas passé, le temps des miracles n'étant pas révolu, Jéricho doit tomber. Ce programme ne cesse d'édifier et de bénir plus d'une personne dans la grande famille des enfants de Dieu. Et bien ce programme, nous avons également pensé à ce que ça puisse venir, édifier les amis qui sont sur la toile. Vous serez notifiés à temps quant à nos directs et également à chaque fois que nous aurons à déposer un élément sur le compte Emile Boto TV. Nous sommes de retour, troisièmement, parce que nous avons un programme que nous voulons partager avec vous. Ce programme ne cesse de bénir le peuple de Dieu, toujours ici à Kinshasa. Ce programme, quel est l'eau ? Quel est l'eau ? Ça c'est le lingala parlé, mais en français, c'est la trompette. Nous sonnons de la trompette. Le Seigneur nous a établis comme sentinelles. Nous sonnons de la trompette et nous interpellons quant aux déviations, quant aux tards de manière générale que l'Église est en train de connaître actuellement. Mais nous ne nous limitons pas seulement aux dénonciations, mais nous allons plus loin. Nous allons jusqu'à intercéder. Parce que nous n'avons pas seulement le rôle de pouvoir fustiger du doigt ce qui se passe dans l'Église-Corp du Christ. Mais nous avons également la mission noble de pouvoir fléchir les genoux et de dire « Seigneur, interviens ». Ce programme ne cesse de bénir les gens à la radio. 101.3 MHz, ici à Kinshasa. Nous avons pensé assez que cela également soit ramené au niveau de la télévision, parce qu'aujourd'hui avec TNT et avec le programme analogique, l'émission, des émissions analogiques, eh bien, ça ne cesse d'édifier les gens. C'est pourquoi nous avons ramené ça aussi à la télévision. Sous peu, vous serez notifiés. Mais nous avons aussi pensé à pouvoir vous faire profiter de ce programme. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes, chers vaillants héros, chers membres de la grande famille Aimé Boto TV, nous allons ramener ce programme chez vous. Ce programme n'est pas seulement fait par moi-même. C'est un programme où nous retrouvons nos consultants permanents. Il y a le pasteur Tony Maboussi de l'Église APC. Nous avons le pasteur Bienvenissa Salinga. Nous avons le prophétive Mwamba. Nous avons celui qu'on appelle notre frère bien-aimé Patrick Sahel Mpoui. Il y a beaucoup d'intelligence. Le chanteur de l'éternel Kassin Bondi. Il sont nombreux que nous appelons pour édifier, éclairer les lanternes. À ce casting, nous allons également ajouter comme ça certaines personnes qui vont venir intervenir de manière ponctuelle. Un programme très alléchant. Nous allons vous le proposer sous peu. Enfin, nous venons chez vous. Nous sommes de retour chez vous avec un autre programme. Et bien, ce sont des programmes tout à fait spécifiques. Des formations en live, des émissions bien élaborées où nous allons parler du discipola. Je crois que déjà, vous qui prenez connaissance de cette vidéo, maintenant, vous allez découvrir certainement dans les 48 heures à venir un tout premier numéro réalisé avec le docteur prospère. Très intéressant comme programme. Nous n'allons pas en dire long, vous allez simplement découvrir. Ça, c'est un quatrième programme que nous allons vous présenter. Voilà pourquoi nous nous permettons de dire que nous sommes de retour. Pour nous, c'est un bonheur. Pour nous, c'est une grande joie de savoir que vous êtes nombreux et de savoir que vous êtes toujours connectés avec nous. Apportez-nous vos suggestions, vos propositions, vos orientations, votre recadrage fera notre bonheur parce que nous n'avons pas le monopole du cœur, encore moins le monopole de l'intelligence. Tout en, comme je ne cesse de le dire, est très important. dans la chaîne de notre bien. Et Miboto TV, le ministère Vaillant et Gros, ne peuvent vivre sans vous. Voilà pourquoi nous disons nous sommes de retour chez vous, avec vous et jamais sans vous. À très vite. Avec le même bonheur. Océan de bénédiction et de bonheur. Au nom de Jésus Christ, notre Seigneur et Sainte. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada